Bonjour à tous, je suis Julie Cobelle et je travaille à ÉcoClimatSol. Je vais vous présenter EtofiWeb sur notre plateforme. J'ai ici Marc qui a fait le développement informatique et qui peut m'interrompre à tout moment si j'oublie des choses. EtofiWeb, un outil pour évaluer et maîtriser l'impact des produits phytosanitaires sur la santé de l'applicateur et l'environnement. C'est donc un des grands résultats de notre collaboration avec le Siamiam dans le cadre du projet GESPER. Et donc ÉcoClimatSol a mis en oeuvre toutes ses compétences en termes de développement informatique mais aussi scientifique pour adapter finalement EtofiBureau, que Elisabeth vous a présenté tout à l'heure, en un outil automatisé et opérationnel pour un large panel d'utilisateurs. Donc EtofiWeb, il s'adresse finalement à tous les professionnels qui sont impliqués dans la gestion des produits phytosanitaires qui aimeraient connaître les risques pour la santé de l'applicateur et pour l'environnement liés aux produits phytosanitaires qu'ils appliquent ou qu'ils conseillent d'appliquer. Et puis les utilisateurs, les professionnels qui aimeraient donc mieux maîtriser ces risques et communiquer sur cette maîtrise dans le cadre de, on le verra après avec le témoignage de Pierre-Henri Guiral de la coopérative Calisol et de Bruno Le Breton du domaine de la JAS dans le cadre de certification haute valeur environnementale ou d'engagement RSE. Les utilisateurs potentiels de cette solution web, ce sont donc les agriculteurs, les techniciens conseillers de coopératives agricoles, les gestionnaires du territoire agricole et acteurs de la recherche, tous impliqués dans la gestion de l'impact environnemental et sociétal des pratiques phytosanitaires. Donc sur notre plateforme, Etofi se décline en deux modules, un module Etofi Simulateur et un module Etofi Analyse. Etofi Simulateur, comme son nom l'indique, permet de simuler les risques potentiels de toxicité de produits phytosanitaires. Il permet donc, pour un produit phytosanitaire donné à une dose donnée, d'accéder aux indicateurs IRSA, IRTE. Et il permet d'évaluer les risques de toxicité de différents produits phytosanitaires en vue de trouver des alternatives potentiellement moins risquées. Etofi Analyse, lui, se base sur les interventions agricoles qui ont été réalisées au champ et permet de faire de l'analyse, finalement, de la performance environnementale et sanitaire des exploitations agricoles et de minimiser les risques liés à l'utilisation de pesticides agricoles. Donc, ces modules sont disponibles sur la plateforme web de services agricoles EcoFarm, développée par EcoClimasol. EcoFarm a vocation à héberger, à proposer tous les outils qui sont au service d'une meilleure gestion agro-environnementale. Philippe Legrus nous en a parlé ce matin. Enfin, des outils tels que Etofi, c'est ce qu'on a réalisé, mais aussi les outils tels que Optifi et Simage. EcoFarm se base sur notre savoir-faire en termes de développement de plateforme, puisqu'on a déjà à EcoClimasol les plateformes Climavista Agro et Climavista Wine. Donc, sur la plateforme web EcoFarm, on a accès à un certain nombre de services auxquels on souscrit via des abonnements. Vous trouvez ici Etofi Simulator et puis Etofi Analyse, sachant que Etofi Analyse utilise lui-même deux autres services de la plateforme, qui sont un service de déclaration des exploitations et de géoréférencement des parcelles, et un service d'enregistrement des interventions phytosanitaires réalisées au champ, puisque Etofi Analyse se base sur ces interventions pour faire une analyse de la performance environnementale et sanitaire. Donc, Etofi Simulator se présente sous la forme d'un moteur de recherche qui permet de faire des recherches par produit, par nom de produit, par nom de matière active, ou pour une problématique donnée d'une cible sur une culture, ou pour une culture, ou pour un type de produit en général. Cet outil permet de calculer les indicateurs de risque IRSA et IRTE pour un produit phytosanitaire à une dose donnée. Il nous permet d'accéder aux informations réglementaires concernant les usages du produit. Il nous permet d'accéder aux détails des indicateurs de risque sur la santé de l'applicateur et sur l'environnement. Et il permet, pour une question posée, de comparer les risques de potentiel de toxicité de différents produits. Là, j'ai un autre exemple, la problématique Oidium sur blédure de printemps. Si je reviens à ma plateforme EcoFarm et aux différents services qu'elle propose, pour pouvoir vous présenter Tofi Analyse, je vais vous présenter rapidement le module de géoréférencement, de déclaration des exploitations et de géoréférencement des parcelles, donc géoloc. Quand on rentre sur la plateforme, on peut donc déclarer une exploitation et géoréférencer les parcelles qui y sont associées. Ici, par exemple, j'ai deux exploitations avec un certain nombre de parcelles qui sont associées. J'ai rentré des interventions phytosanitaires sur un certain nombre de parcelles, donc j'ai des informations sur la dernière campagne. Je peux donc ici déclarer une nouvelle exploitation, ici visualiser mes exploitations. C'est une option, une fonctionnalité qui est particulièrement intéressante pour un superviseur, un super utilisateur de la plateforme, qui, par exemple, technicien, conseiller de coopérative agricole, qui aurait accès aux données de plusieurs exploitations agricoles de ses adhérents. Et je peux donc ajouter une nouvelle parcelle, supprimer une exploitation, supprimer une parcelle. Si je clique sur la parcelle ou sur l'exploitation, je peux mettre à jour un certain nombre d'informations concernant cette parcelle ou cette exploitation. Ici, par exemple, j'ai cliqué sur « Ajouter une parcelle à l'exploitation 1 ». Je déclare ma parcelle et son îlot, et je peux faire un géoréférencement manuel de cette parcelle. Nous sommes actuellement en train d'implémenter la fonctionnalité d'import de fichiers KML, KMZ ou XML, le format télépac, de multiparcelles pour ne pas avoir à faire la saisie manuelle. Et je peux, ici, c'est la fonctionnalité, quand j'ai cliqué sur « Mes exploitations », je peux donc visualiser les exploitations et les parcelles associées qui sont enregistrées sur la plateforme. Maintenant, je vais vous présenter rapidement le service de gestion des interventions agricoles, donc le cahier d'enregistrement. Dans le module « Interventions agricoles », on a la possibilité de faire un import informatique de ces interventions phytosanitaires réalisées au champ. Donc, pour tous les gens qui utilisent déjà un cahier d'enregistrement type « Geofolia » ou « Mesparcelles » ou qui ont une saisie sur un fichier Excel ou je ne sais quoi, on peut faire de l'import. On le fait déjà sur « Geofolia ». Et ce qu'on est en train de développer actuellement, c'est une saisie manuelle depuis l'interface. Ce cahier d'enregistrement sur l'interface se base sur les développements qu'on avait fait précédemment sur nos plateformes existantes Climavista, Agro et Wine. Une fois les interventions phytosanitaires saisies manuellement ou importées via un fichier, on peut donc les visualiser. On peut alors visualiser les interventions et les indicateurs de risque par campagne agricole pour une exploitation donnée et pour les parcelles pour lesquelles on a renseigné ces interventions. Donc ici, en 2016-2017, sur l'exploitation 1, j'ai 5 parcelles pour lesquelles j'ai déclaré mes interventions phytosanitaires et j'ai un calcul automatique à l'hectare de mon indice de fréquence de traitement, de mon indicateur de risque de santé sur l'applicateur et de mon indicateur de risque de toxicité sur l'environnement pour chacune des parcelles. Si je clique sur une parcelle en particulier, j'ai accès aux détails et donc aux indicateurs de risque et à l'IFT unitaires pour chacune de mes interventions phytosanitaires. Le total à la parcelle étant la somme des IFT, des IRSA et IRTE hectares des interventions réalisées sur la parcelle pour une campagne agricole donnée. Ce que nous sommes en train d'ajouter sur la plateforme, c'est le lien avec Etoffy Simulator, c'est-à-dire pour les indicateurs de risque calculés, reprendre le code couleur développé dans Etoffy Simulator et la légende pour que l'utilisateur puisse rapidement visualiser le risque potentiel de toxicité représenté par son intervention phytosanitaire. Enfin, une fois que les parcelles sont géoréférencées et que les interventions phytosanitaires ont été saisies, l'utilisateur peut utiliser Etoffy Analyse, qui permet d'avoir une analyse plus exhaustive, c'est-à-dire qui va au-delà d'un accès aux indicateurs par intervention phytosanitaire et par parcelles, en utilisant Etoffy Analyse. Le module Etoffy Analyse se présente sous la forme d'une sorte de tableau croisé dynamique où je peux sélectionner les exploitations, les campagnes agricoles, les parcelles et les cultures que je veux visualiser. Je peux alors comparer mes indicateurs IFT, IRSA et IRTE entre produits appliqués, entre parcelles ou cultures, et entre campagnes agricoles. Alors, je ne sais pas si ça se voit trop, mais ici, je suis sur l'exploitation 1, la campagne agricole 2016-2017, et je veux pouvoir comparer toutes mes parcelles, toutes mes cultures. J'ai accès donc ici à un graphique qui me permet de regarder mes résultats par produit, par parcelles et par culture. Ici, je les regarde par produit, j'ai en rouge l'IFT, en jaune l'IRSA et en bleu l'IRTE. À côté, j'ai un tableau récapitulatif qui me permet d'avoir accès aux indicateurs agrégés pour la requête demandée. Et donc, je peux visualiser finalement la contribution à l'empreinte phytosanitaire, via mes indicateurs, en valeur par hectare, mais aussi en pourcentage, des différents produits qui ont été utilisés sur l'exploitation 1, en 2016-2017, sur du blé dur, du colza, du soja et du tournesol. Et je peux faire une analyse à partir de ça. Pour ce même exemple, si je regarde les résultats par culture, donc de la même façon, j'ai la contribution à l'empreinte phytosanitaire, via mes indicateurs, donc en valeur par hectare et en pourcentage, des différentes cultures de l'exploitation 1. Et donc là, je vois ici que le colza et la culture, que ce soit pour l'IFT, pour l'IRSA ou pour l'IRTE, qui a la plus forte empreinte phytosanitaire sur mon exploitation 1, pendant ma campagne 2016-2017. Je ne vais pas plus loin dans la démonstration de Etofi Analyse, où Sama, en début d'après-midi, va vous faire une analyse exhaustive sur différents cas types. Et donc, vous pourrez vraiment prendre la mesure de toute la démarche et de tout ce qui peut être fait via Etofi Analyse. Mais au moins, vous voyez bien comment cet outil peut être utilisé sur la plateforme. Ah, j'avais oublié que j'avais encore un exemple. Donc là, je suis sur de la vigne, sur une exploitation avec, je dois avoir deux cépages, qui sont Sauvignon blanc et Vionnier. Et donc, ici, j'ai la contribution à l'empreinte phytosanitaire de tous les produits qui ont été appliqués sur une campagne donnée. Et c'est pareil, je peux aller regarder mes résultats par parcelle et par culture pour comparer les ITK de deux cépages différents et voir ce que ça donne en termes de performance environnementale et sanitaire. Dans ce qu'on est en train d'ajouter, et là, c'est un travail qui est plutôt géré par la partie Siam-Niam, on aimerait ajouter finalement des indicateurs de référence pour une culture, pour un type d'ITK, pour une région donnée, de façon à ce que l'utilisateur, à partir des indicateurs calculés à l'échelle d'une parcelle, puisse avoir une idée de comment il se positionne par rapport à un type d'itinéraire technique dans une région donnée pour du blé, pour de la vigne, etc. Donc, Oussama a analysé les données d'itinéraire technique de 150 exploitations, plutôt grande culture et vigne, sur deux zones d'intérêt. Donc, pour la vigne, on a des données en Gironde et sur le bassin versant de l'étang de l'Or. Et en grande culture, on a des données sur Calisol et bassin versant de l'étang de l'Or aussi. Voilà, c'est un travail qui est en cours et qui demandera de toute façon à être réactualisé. Je pense qu'on en a suffisamment parlé ce matin. Voilà, je ne vois rien d'autre à rajouter. Merci.